France Inter, Marc Fauvel, le 7-9. Ils ont été ministres dans le même gouvernement, ils ont même fait campagne pour le même candidat. C'était Édouard Balladur en 95, mais aujourd'hui, entre eux, rien ne va plus. Le premier dénonce les traîtrises du second qui lui répond qu'il n'est que violence, mensonge et mépris. Vous les avez sans doute reconnus, eux, ce sont les meilleurs ennemis de la droite. J'ai nommé Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Et, à bien y regarder, ça fait quelques années que ça dure, extrait d'une passe d'armes télévisée entre le RPR, Nicolas Sarkozy, et l'UDF, François Bayrou. Nous sommes le 7 juin 99, en pleine campagne des européennes, et les mots pourraient être ceux d'aujourd'hui. Quand Nicolas Sarkozy dit à nous les baisses d'impôts, tu parles. Lorsqu'on a été au pouvoir, on les a augmentées de 120 milliards. Personne ne me soit. Juste un mot dans ce débat. Mais nous n'avons pas à nous dire, quand tu parles, c'est la vérité, quand je parle, c'est le mensonge. Non, mais là, en tout cas, c'est ton droit, mais ça, je n'ai pas respectueux des autres. C'est une vérité chiffrée. J'ai ma part de vérité, je ne prétends pas la donner. Ce jeu simpliste qui consiste à l'avance à faire de grandes promesses, et puis, au bout du compte, à trahir la confiance que les électeurs mettent, c'est de cela que les gens ne peuvent plus supporter l'idée. Est-ce qu'on peut en sortir ? On va essayer, me semble-t-il. L'Europe peut nous y aider, profondément, à condition qu'on dise que l'Europe, ce n'est pas d'abord un enjeu droite-gauche. La première question est de savoir si nous voulons faire progresser... Parce que c'est l'enjeu de la démocratie. À force de tout mélanger, de mettre un peu de gauche et un peu de droite, de présenter des idées générales et creuses. On finit par provoquer le désintérêt, les gens ne savent plus, tu es en train d'expliquer tout le mal que tu peux penser de tes propres amis, mais la différence entre la gauche et la droite, c'est un élément structurant du débat politique, et chaque fois qu'on l'a oublié, ça fait 50% d'abstention aux élections, et 15% pour Jean-Marie Le Pen. Voilà, 17 années ont passé, finalement, la seule chose qui a changé, c'est le nom du candidat du Front National, et surtout, son score. Sous-titrage Société Radio-Canada